Et salut à tous, on se retrouve pour le petit tournoi du vendredi donc on est parti avec notre notre équipe Binato Jonin. Où est Hitachi ? Le voilà, très bien. Et le Main Ho, au niveau d'état l'on est tout bon, des poursuites etc, l'envocation c'est formidable. Donc on y va. Bon bah je vous retrouve quand le prochain adversaire apparaîtra. Ok on est contre Susano, on va lancer Obito tranquillement. Bon bah je vous retrouve pour le deuxième combat. Ok on est contre Nicolas actuellement. Très bien. On va prendre l'amélioration de défense contre son équipe. Donc c'est Minato le plus dangereux. C'est vrai que le Main Ho soit le Minato. Donc là il faut plonger sur son Main Ho. C'est la meilleure cible à focus. Alors on va y voir. Ok j'ai la première attaque sur lui. Comme ça il est totalement paralysé. Il ne peut pas vraiment combo. Oui d'accord très bien. Excellent. Donc son Main Ho est KO, me semble-t-il, grâce à la poursuite de notre Main. Donc on va utiliser Hitachi comme ceci. Comme ça le Minato est endormi. On est extrêmement content qu'il soit endormi. Et notre adversaire abandonne. Bon bah très bien. Bon bah je vous retrouve lorsque le prochain adversaire sera trouvé. Ok on est contre Miko. On peut lancer Obito. Est-ce que ça il n'aura plus de buff ? Contre son équipe peut-être augmenter la résistance ? On a des combattivités assez semblables. On a juste un cas d'écart donc euh... En fait c'est... C'est quasiment rien du tout. Euh... Ok. Super. Ah bah il faut cibler son Main... Son Main Vent. Ok. Alors on a la première attaque. Excellent. On accote son Roshi. Et pour enfoncer les clous, on peut immobiliser son Hitachi. Et là euh... Là on est sur orbite par rapport à lui. On a tellement d'avance. Ok. Euh... Alors euh... On peut garder le soin du Main Ho. Euh... Et attaquer encore le... Le Main Vent. J'aurais peut-être pu anticiper le... L'Ulti Shuriku. Bon... Au moins il y a... Il n'y a plus de problème. Du Main Vent en face. C'est déjà pas mal. On soigne tout le monde. C'est incroyable. Le Shuriku qui esquive. Et c'est pas bien grave. Ok. Ok. Il n'y a plus que le Shuriku. Il n'y a plus que le Shuriku. Euh... Utiliser l'Ultime de Bito, là, ça sert pas vraiment à grand chose. Il n'y a pas de bouclier ou de... Ou de choses à faire particulièrement. Donc... Ok. Super. On gagne le combat. Et... On va relancer tout simplement. Ok. On trouve tout de suite un adversaire. On est contre Encho. Ok. Euh... C'est terrible. Notre Minato est totalement en contrôle. Et le Mind Move va pas pouvoir heal. Ok. Euh... Prochain tour. Prochain tour. Prochain tour. Il faut heal. Et lancer Minato. Il faut contrôler le Minato aussi. D'avant toute chose. Trop l'échoué. Dommage. Mince. J'aurais dû... Oh. Ok. Parce que là, il avait son Ultime. Donc euh... Il faut faire attention quand même. Ok. Donc là, on va subir un Ultime Minato pour un fouet. On va garder le Ultime Minato pour le prochain tour. Comme ça, ça nous permettra de combo avec. Ok. Il a abandonné assez rapidement, je trouve. Pourtant, je pense que ça se joue encore. Bon. Euh... Très bien. Pourquoi pas. Après tout. C'est son choix. Euh... Ça nous arrange. Donc euh... Tant mieux. J'ai envie de vous dire. Bon. Bah. Je vous retrouve pour le cinquième combat. Qui sera peut-être le dernier. En tout cas, je l'espère. Donc à tout de suite. Ok. On est contre John Mo. Euh... Il faut enlever sa barrière. De Tobinama. Euh... Oui. Euh... Euh... Où est-ce que c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi. Contre les chouets, bien sûr, bien entendu. 9 minutes de dégâts, d'accord, très bien. On est extrêmement contents de ces 9 minutes de dégâts. Allez, on y va. On tente tout. Ok, Jipachi qui fait de bons dégâts. Ouf, le 10 000 d'un seul coup comme ça. Allez, on va essayer de se débarrasser d'un de ces ninja. On va peut-être le faire. Allez, Minato. On prend tellement de dégâts par contre. Ok, super, très bien. Moi, ça me va. Alors, je vais garder les pulls de résurrection. On a de quoi résister uniquement un ninja. Donc, je dois vous dire que ce n'est pas exceptionnel. Allez, on va sortir de notre équipe chaque bombe. Histoire de jouer le main d'un peu plus offensivement. Alors, il faut la recherche Ninjutsu, c'est obligatoire. Je pense que c'est pas mal. Donc, on peut y aller. Ok, donc on est contre Gorin Kurama, qui joue une composition assez ancienne. Je n'ai même pas vu qu'il y avait la première attaque. Bon, on va faire comme si on l'avait. Même si ça risque de se retourner contre nous. Mais bon, on ne vit qu'une fois, comme on l'a dit. Donc, on focus son Mind Food. Il doit jouer à Taxi Kambou, je pense. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Et voilà. ... Sous-titrage MFP.